Bonjour, je suis M. Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant à la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de l'économie générale, nous allons étudier Madoff et le secret de la pyramide. Parmi les dégâts collatéraux de la crise des Soprins, la faillite de Bernard Madoff n'est pas le moindre. 50 milliards de dollars évanouit dans ce qui restera probablement une des fraudes les plus monumentales de l'histoire. Pour gruger ses clients, Madoff a utilisé la méthode dite de la pyramide de Ponzi. Ponzi, au XIXe siècle, s'est rendu compte que certains timbres postaux internationaux avaient une valeur différente entre les pays. Il a donc créé une société dont le but était d'acheter ses timbres dans les pays où ils étaient moins chers pour les revendre aux États-Unis, en tirant un bénéfice substantiel. Des amateurs de bonnes affaires ont afflué et l'affaire de Ponzi a prospéré jusqu'à ce qu'un jour un journaliste prenne soin de calculer le nombre de timbres nécessaires pour justifier les bénéfices colossaux annoncés. Il aurait fallu que Ponzi en acheta 160 millions alors qu'il n'en existait que 26 000. Les clients de Ponzi ont alors compris que leur argent s'était évanoui et que les bénéfices escomptés étaient pour le moins virtuels. En réalité, Ponzi n'achetait pas de timbres. Il se contentait d'encaisser l'argent de ses épargnants naïfs et d'en utiliser une infime partie pour payer les bénéfices aux quelques-uns qui les demandaient. Quel est le secret de la pyramide ? On attire beaucoup de monde avec la promesse de profit mirabolant. On paie quelques clients avec l'argent des autres et on empoche le reste. Les organismes de contrôle n'ont pu empêcher une telle embrouille. Il faut dire que Madov était crédible. Il avait dirigé le Nasdaq et était surtout abîme pour se glisser dans les milieux les plus huppés, où il laissait les clients venir à lui. Ceux-ci étaient attirés par le côté cercle fermé des affaires de Bernard. Ce côté réservé laissait comprendre au bon, n'entendant que les affaires de Madov n'étaient pas forcément d'une légalité. A toute épreuve met au diable la légalité quand de tels bénéfices sont possibles. Ainsi, j'en ai terminé avec Bernard Madov et le secret de la pyramide de Ponzi. Je vous en remercie. Bonjour.